Continuons à étudier la capillarité. La deuxième propriété qui détermine la capillarité est l'angle de contact, qui découle des interactions intermoleculaires entre les molécules de liquide, solide et de gaz à l'interface entre les trois milieux. L'angle de contact se mesure entre l'interface solide-liquide et l'interface liquide-air. On appelle hydrophile une surface solide pour laquelle l'eau a une grande affinité. Dans ce cas, l'angle de contact sera plus petit que 90 degrés ou pi demi. A l'inverse, lorsqu'un solide est hydrophobe, l'angle est supérieur à 90 degrés ou à pi demi. Regardez ces photos. On voit deux gouttes d'eau posées sur un solide. A votre gauche, un angle de contact faible de 45 degrés, qui correspond donc à un matériau hydrophile. Alors qu'à votre droite, vous voyez que l'angle est plus grand, 101 degrés. Ce matériau est hydrophobe. Pour voir si vous avez bien compris, à votre avis, quels sont les angles de contact des colonnes d'eau dans ces trois capillaires ? Lequel est hydrophile et lequel est hydrophobe ? Pour vous aider, voici les cas correspondants pour les gouttes d'eau. Vous avez trouvé ? Voici la réponse. Le premier est hydrophobe, avec un angle plus grand que 90 degrés ou pi demi. Le second a un angle exactement de 90 degrés ou pi demi. Et le troisième a un angle aigu et est donc hydrophile. Pour résumer, lorsqu'on plonge un tube capillaire dans l'eau, l'affinité de l'eau pour le verre induit un angle de contact aigu et la formation d'une surface concave appelée ménisque. Et ce ménisque génère une force qui fait monter le liquide dans le tube. Mais comment calculer cette force ? De quoi dépendra la hauteur de l'eau dans un tube capillaire ? Prenons le système suivant à l'équilibre statique. Nous avons un capillaire de rayon r qui est plongé dans un bac d'eau. Dans ce tube, l'eau est montée à une hauteur h. Prenons deux points. Un point A situé à la surface de l'eau dans le bac, et un second point B situé sur le ménisque à l'interface atmosphère-liquide dans le capillaire. On sait qu'en A, la pression du liquide vaut la pression atmosphérique. Par contre, en B, il y a un petit incrément de pression delta P. Alors nous avons que la pression atmosphérique moins la pression de liquide au point B est égal à cet incrément delta P. Et nous avons vu auparavant que cet incrément delta P valait 2 gamma cosinus alpha divisé par le rayon du capillaire r. A l'équilibre, on aura que la différence de pression entre le liquide au point A et le liquide au point B vaut cette différence de pression. Et cette différence de pression est égale au poids de la colonne d'eau. Et que vaut le poids de la colonne d'eau dans le capillaire ? Elle vaut H fois Rho fois G avec un signe moins. Si on égalise tout ça, nous avons donc que Rho G H vaut la différence de liquide entre A et B, ou encore la différence entre la pression atmosphérique et la pression dans le liquide en B. Et donc cela vaut 2 gamma cosinus alpha sur R avec le signe moins. On a donc H est égale à moins 2 gamma cosinus alpha divisé par Rho G R. Cette relation, appelée équation de Laplace ou de Jurin, établit un lien théorique entre la hauteur d'eau dans un capillaire H et le rayon de celui-ci. Elle peut être visualisée dans le graphe suivant pour un angle de 90 degrés. Plus le rayon du capillaire diminue, plus la force capillaire augmente. De même, la force capillaire augmente si la tension superficielle du liquide augmente ou si l'angle alpha diminue. Notez que cette hauteur d'eau représente aussi l'énergie avec laquelle l'eau est retenue au sein du capillaire. Autrement dit, si vous voulez extraire l'eau du capillaire, il vous faudra exercer un travail dont la valeur vaut G fois H joules par kg. Cette équation de Laplace peut être généralisée en 3D pour le système suivant, où non seulement il y a un rayon de courbure R1, mais aussi un rayon de courbure R2 qui définit le volume d'eau entre les deux grains de sol. On écrira delta P est égal à moins 2 sigma fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans un milieu poreux et dans un sol en particulier, il y a une multitude de pores de diamètres différents et de formes différentes. Chacun de ces pores va se comporter comme un capillaire et retenir l'eau en fonction de son diamètre et de ses propriétés de surface. Le milieu poreux dans son ensemble va retenir le liquide en fonction notamment de la distribution des pores. C'est ce qu'on appelle la rétention d'un milieu poreux. De nombreuses applications existent dans votre vie de tous les jours. Pensez aux langes pour les bébés par exemple, aux papiers absorbants dans la cuisine, ou à la mèche de la bougie qui s'imbibe d'huile. Vous pouvez aussi penser au sucre sur lequel vous voyez monter votre café lorsque vous l'y trempez. Naturellement, les propriétés de surface de ces milieux poreux, naturels ou artificiels, et la géométrie des pores sont bien différentes des capillaires droits et lisses. Mais néanmoins, le phénomène de capillarité et les principes restent les mêmes. Voici déjà la fin de cette leçon. Nous avons donc vu les principes de base de la rétention de l'eau dans un sol ou dans n'importe quel autre milieu poreux. Tout d'abord, l'eau est retenue dans les pores par le phénomène de capillarité et par les forces d'hydratation des solides. Dans un port, l'énergie massique avec laquelle l'eau est retenue est inversement proportionnelle au rayon de celui-ci et proportionnelle à la tension superficielle et au cosinus de l'angle de contact. ... ... ... ... ...